Cela fait quelques semaines que je m'entraîne maintenant. J'ai fait deux longues distances, une 45 et une 60, et ça me permet d'avoir la certitude que j'ai le droit de rêver. Mais surtout, je sais ce que je vis au-delà du 40e kilomètre. Pourquoi après le 40e ? Simplement, au-delà de cette distance, on commence à vivre des choses simples de façon si différente. Et ça a énormément d'importance si on veut réussir à mener à bien son défi. Alors, il ne faut surtout pas les prendre à la légère. Au-delà du 40e kilomètre, lorsque c'est l'heure du ravito, si je m'arrête, je vais 3 kilomètres à récupérer mes jambes. Le fait que c'est arrêté 100 minutes, j'ai forcément les jambes en trade. J'ai l'impression de coureur comme un pantin là, donc ça va passer. Une prochaine fois, je ravitaille rapidement, et je m'alimente en marchant. Ça sera mieux. Après le 40e, mon cerveau, il ne doit plus penser aux jambes. Surtout sur des entraînements en longue distance. Chacun son truc. Moi, j'ai choisi de me filmer. Après le 40e, j'ai un objectif tous les 5 kilomètres. N'importe quoi comme objectif. Mais j'ai un objectif. C'est ça la clé de la réussite. Après le 40e, la vigilance et ma lucidité, ils ont pris un coup dans la tête. Genre, ça m'arrivait deux fois de chercher mon gel énergétique dans mon sac parce que j'avais trop bien rangé. Il a fallu que je m'arrête pour le trouver. Ne l'oubliez pas, j'ai un rêve. Et je compte sur vous. Sous-titrage ST' 501